La collaboration avec Naruto a été supprimée et aujourd'hui il est temps que je vous explique tout ça. N'oublions pas que la collab avec Naruto, ça a été l'une des plus grosses collabs du jeu. On sait également que Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Alors si toi aussi t'es un fan de Naruto, fais comme c'est légende et abonne-toi tout de suite à la chaîne pour passer dans la prochaine vidéo. Un grand merci à ces dernières personnes qui ont rejoint la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Si c'est toujours pas fait, pense également à commenter ton Sodeo Epic Games dans les commentaires. On pourra peut-être réaliser des parties ensemble ou même discuter, ça peut vraiment être cool. Alors n'hésite pas, ça prend deux secondes. Et enfin pour terminer, un pouce bleu c'est égal à un jour de vacances, alors bombarde cette vidéo de like, comme ça tu seras en vacances pendant super longtemps. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, on est directement parti. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la collab avec Naruto, on va également voir plein d'autres news ensemble, j'ai plein de choses à vous partager. Bon, tout d'abord les gars, pour commencer ce que vous devez savoir, c'est que la récompense de Kid Laroi, celle du concert, a enfin été distribuée. Je rappelle que pour pouvoir l'obtenir, il fallait être dans les premiers à regarder le concert dans le créatif. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter et à me dire si vous l'avez reçu, ça m'intéresse vraiment. Alors dites-le moi maintenant dans les commentaires. Bon, maintenant les gars, il est temps de parler de la collaboration entre Fortnite et Dragon Ball. Il a cru que je ne l'avais pas vu. Alors il faut savoir que dès maintenant, on peut déjà débloquer une récompense de Dragon Ball, il s'agit d'un spray. Il ne s'agit pas de n'importe quel spray, étant donné qu'il s'agit de celui de Piccolo, forme orange, sa nouvelle transformation. Et là les gars, à partir de mardi prochain, c'est-à-dire le 7 février, on pourra débloquer un autre spray avec des défis, c'est le spray de Gohan version Beast. C'est également une nouvelle transformation à lui. Actuellement, on ne possède pas ces variantes sur le jeu, peut-être que c'est un indice pour nous dire qu'un jour, on va enfin pouvoir les obtenir. En tout cas, ce serait vraiment cool et je pense que tous les joueurs de Fortnite attendent ça. En tout cas, n'oubliez pas de récupérer la récompense de Gohan à partir du 7 février, c'est ultra important. Étant donné qu'on parle de récompense, on va continuer avec tout ça. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer les récompenses des FNCS de la saison 1 du chapitre 4. Pour pouvoir les obtenir, rien de plus simple. Tout d'abord, en premier lieu, pensez bien associer votre compte Twitch à votre compte Epic Games. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir récupérer les récompenses. Et ensuite, la deuxième étape, ça consiste à visionner les FNCS sur Twitch. Pour cela, ne vous trompez pas de chaîne et allez directement sur la chaîne officielle de Fortnite. Je vous mettrai toutes les informations en description, ne vous inquiétez pas. Là, on enchaîne avec du sérieux. Comme vous le savez, le créatif 2.0, c'est une nouveauté qui devait apparaître il y a déjà plusieurs mois de ça. À chaque fois, ça a été repoussé. Epic Games n'a probablement pas terminé ce mode créatif, c'est pour ça qu'il ne souhaite pas le publier. En soi, c'est une très bonne décision. Ça ne sert à rien de publier quelque chose qui n'est pas terminé, ça ne pourrait que décevoir les joueurs et ça pourrait également que les dégoûter du jeu. Donc, jusqu'ici, je suis d'accord avec eux. Par contre, il y a une chose sur laquelle tout le monde doit être d'accord, c'est qu'après tout ce temps d'attente, Epic Games n'a plus le droit à l'erreur. Ce créatif 2.0 doit être parfait et dès sa sortie, tous les joueurs doivent être surpris, que ce soit par les nouveautés ou alors par les maps qui vont être créées. Concernant la date d'arrivée du créatif 2.0, c'est prévu pour mars 2023, ça veut dire dans un mois à peine, ça va arriver. J'ai vraiment hâte et cette fois-ci, Epic Games, vous n'avez pas intérêt à repousser encore une fois le créatif. Là, cette fois-ci, on va parler d'un nouveau véhicule qui a 85% de chances d'arriver sur Fortnite. Je vous en ai déjà parlé hier dans une vidéo, c'est le jet ski. Il y a une personne qui a déjà collaboré avec Fortnite à plusieurs reprises. Il est le créateur de ces skins que vous voyez à l'écran. Il en a créé énormément et ça se trouve, vous en possédez déjà dans votre casier. Eh bien, il a décidé de créer un concept d'un jet ski pour Fortnite. Le concept a été posté et je pense réellement que Fortnite va l'utiliser afin d'ajouter un nouveau véhicule. Ça pourrait arriver très prochainement sur le jeu et cette information nous a été partagée par Comar. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une source que Nanas adore. Donc croyez-moi les gars, c'est quelqu'un de très fiable et ce n'est pas par hasard qu'il a posté cette information. Concernant la vue à la première personne, vous avez été des dizaines à m'envoyer des messages et à me dire « Shaoki, quand est-ce que ça arrive ? Est-ce que c'est officiel ? C'est du fake ? » Bon, je vais tout de suite répondre à vos questions. Tout d'abord, la vue à la première personne s'est confirmée depuis plus d'un an. Ça va arriver à 100% sur le jeu. Ce que vous devez désormais savoir, c'est qu'il y a un glitch sur Fortnite qui permet réellement de jouer avec la vue à la première personne. On a plein de gameplay qui ont été présentés et qui sont vraiment magnifiques. Si on arrive à réaliser ce glitch, c'est pour la simple et bonne raison qu'Epic Games a ajouté les dossiers de la vue à la première personne très récemment et plus précisément dans la dernière mage, c'est pour ça que le glitch est fonctionnel depuis seulement quelques jours. En tout cas, concernant sa date de sortie, je ne pense pas que ça va sortir pendant cette saison. Ça a très peu de chance, mais ce n'est pas impossible. Par contre, ça a énormément de chance d'arriver à la saison 2 du chapitre 4, c'est-à-dire à la prochaine saison. Alors avant de passer au sujet principal de la vidéo, on va parler de Goku. Goku, tout le monde le connaît, c'est un skin qui est sorti il y a environ 5 mois de ça dans la boutique d'objets sur Fortnite. Et là, il y a quelques jours, on a obtenu son fils, Gohan, dans la boutique. C'est d'ailleurs le skin avec lequel je suis en train de jouer. Par contre, il y a un autre problème, c'est que quand on compare le skin de Goku et celui de Gohan, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une énorme différence de travail. Il ne faut pas oublier que le skin de Goku, on l'a payé 20 balles, ce qui est très très cher pour un skin. Et donc, ce serait cool qu'Epic Games apporte un correctif afin d'améliorer le skin et de le rendre beaucoup plus beau, ce qui est totalement possible. Ils l'ont déjà fait avec plein d'autres skins. Ce qui veut donc dire qu'ils peuvent le faire avec Goku. Il y a un joueur qui a simplement repris le visage de Gohan, parce que Goku et Gohan ont le même visage, et il a ajouté les cheveux de Goku et regardez le résultat, il est magnifique. C'est ce skin que tout le monde veut obtenir. Alors, Epic Games, s'il vous plaît, faites un peu d'effort et proposez-nous du contenu digne à la hauteur du prix que vous mettez dans la boutique. Et donc, désormais, il est temps de parler de Naruto. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la collab a été supprimée. Et vous allez tout de suite le comprendre, parce que je ne vous ai pas menti. Alors, très récemment, dans les fichiers du jeu, on a découvert le skin de Sasuke adulte qui devait sortir. Et du coup, là, très récemment, Epic Games a décidé de supprimer le skin des fichiers du jeu. Alors, pourquoi Epic Games a décidé de le supprimer ? Il y a deux raisons à cela. Du moins, c'est ce que je pense. Tout d'abord, Sasuke ne possède qu'un bras, la version adulte de Boruto. Donc, c'est vrai que ce ne serait pas évident d'ajouter le skin, parce qu'il ne pourrait pas utiliser les armes. Et ça, tout le monde le sait. Oh, il y a eu, je suis mort ! Et donc, la deuxième raison, c'est soit il comptait sortir la partie 3 de la collab avec Naruto, soit il voulait collaborer avec Boruto et créer la première partie. Certains m'ont dit, c'est impossible de collaborer avec Boruto, parce que les skins sont trop petits. Non, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'on a réussi à obtenir la collab avec Mayura Academia, et Boruto et Deku ont à peu près le même âge. Et en plus, ils ont la même taille. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense simplement qu'ils veulent repousser la collab, et si c'est le cas, eh bien, on pourrait obtenir les skins de Boruto, et peut-être d'autres compagnons de ces skins. Alors, je souhaitais absolument vous partager ces infos, parce que je les trouvais très intéressantes. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, ce sera la troisième partie de Naruto Shippuden, ou alors la première partie de Boruto ? En tout cas, comme d'habitude, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha !